Mme Antoine Amartiseau, Mme Antoine Amartiseau. Mme Antoine Amartiseau, Mme Antoine Amartiseau. Merci, Mme Antoine Amartiseau. Merci. D'abord, j'ai suivi parce que mon français, c'est pas un peu français. C'est le français en portugais, donc... Il y a des gens ici, à travailler en France, en Porto, en Europe, etc. Donc, c'est pas parfait. Et je m'excuse mes slides parce qu'ils ont des heures. Alors, des heures en français. Mais d'abord, je voudrais quand même remercier l'invitation très, très sympathique de Mme Edoula. J'ai bien dit. Et aussi, l'aide de Carole Fournaise pour toute cette collection qu'on vient de commencer entre Portugal et France pour essayer de trouver une façon d'aider les gens avec son engagement. En effet, bon, c'est ça qu'on pourrait voir. Pourquoi je suis là-dedans ? C'est une bonne question. Bon, on va voir. L'idée, ça va d'abord un peu de théorie sur la fioriologie. Donc, cette première partie, ce sera surtout pour les nouveaux critères et ses implications. Ce sera moi qui présente un peu une autre chose pour comprendre un petit peu la théorie. Après, on va reposer. On va faire un petit cartier parce qu'il faudra. Et après, on reprend pour une deuxième partie. On va discuter des cas cliniques avec d'autres personnes parce que c'est quelque chose qu'il va partager avec d'autres particularités. Et donc, on aura une autre table ronde. Et après, bien sûr, la petite crème pour faire tout ça. Et je disais, pourquoi je suis là-dedans ? Bon. Parce que je suis un scénario-éducateur. Donc, j'ai touché beaucoup de gens. J'ai touché beaucoup de patients dans ma vie. Et je trouvais, en effet, qu'il y avait des gens qui étaient plus sensibles que d'autres. Voilà. Donc, j'ai commencé, je dis un peu, cette maladie, il y a quelques années. J'ai trouvé une infirmière, une infirmière Alice, qui avait ce problème. Et on a organisé avec elle. Elle est allée dans l'hôpital. Elle est allée dans le premier congrès national sur le premier agit à Portugal. Et je l'excuse, on aura des sites en portugais, en italien, en espagnol, en français et en anglais. Mais tous iront comprendre. C'est pas un problème. Et donc, on a fait un deuxième. On a fait un troisième. Tout ça toujours autour de Pouper, du trampin, la loi, etc. Et à Andorra, j'ai travaillé à Andorra aussi. J'ai été invité à faire une école de fibromyalgie pour faire les gens qui avaient la même pathologie à Andorra. Pareil, c'est tous les problèmes. À vivre avec fibromyalgie. Et le syndrome de phallicronique. C'était toujours connecté. Donc, on pourra. Après, cinquième congrès déjà en 2009. On a commencé à démirer peu. 2009, on est encore à discuter, à trouver une solution. On n'a pas trouvé encore. Et donc, je vous demande, j'ai beaucoup de questions. Si vous pouvez me répondre, je serai ravi. Pour dire, juste par exemple, dans le début, j'ai essayé des erreurs. Vous ne lisez pas. Écoutez. Neurastinie. Neuroastinie. Neuroastinie. Faiblesse. Ok. C'était le premier nom. La péfioméagie. On va voir pourquoi. Mais ça se croise beaucoup avec le phénomène douleur chronique, comme il a parlé bien de suite. Et après, avec des problèmes psychosomatiques, des problèmes psychologiques, etc. On est vrai, si on voit tous les gens qui sont en tant que douleur chronique, la grande majorité, c'est la douleur au dos, la hanche, les jambes, etc. La douleur chronique et les féminces sont très semblables. Les féminces sont très semblables. Les féminces sont pareilles comme les graduables. Intéressant. Ça, c'est portugais. Mais vous pouvez lire. La douleur chronique, c'est plus prévalent dans les douleurs chroniques. On parle de toutes les douleurs. Pas seulement les douleurs. Et dans les groupes populationnels plus vulnérables. Question pourquoi ? Pourquoi ce sont les femmes et les groupes les plus vulnérables, les plus attentes de leur chronique ? C'est un phénomène du genre ou un phénomène social ? Bonne question. Après le café. Après, il y a la vision. Nous, quand on voit une personne avec le phénomène âgique, par exemple vous, 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 moi-même, on voit une personne normale. Mais la personne, la vision d'elle-même sur elle-même, c'est un peu ça. Elle brûle, elle lâche, elle ne sait pas quoi faire. Elle inquiète. Elle ne va pas tenir une heure dans la siège parce que ça va faire mal. Elle va bouger. Elle ne sera pas capable de tenir bon. Bon. Donc, il y a deux visions, la mienne et l'autre. Elles ne sont pas compatibles beaucoup. Bon. Et après, il y a la science qui vient toucher tout ça, essayer de donner un peu d'ordre à tout ça. On a trouvé les critères. On a essayé de trouver un critère diagnostique pour cette problématique. En 2000, en 1990, vous avez quelques causes de remontage à essayer de trouver ces critères. On va aller voir. La définition, c'était basé, comme vous savez, sur une chronique, en plus de trois mois. Il y avait 11 points qui devaient être positifs en 18 points. Tout le monde connaît ça, je pense. On va voir ça vite fait. Mais, déjà, on parlait qu'il devait y avoir une autre chose à côté. Ça serait quelque chose de padrigue, de troubles du sommeil, tout le monde connaît. Mais ce n'était pas obligatoire. Obligatoire, c'était de trouver les 11 points sur les 18 points qui étaient les mêmes. Donc, beaucoup de choses ont été publiées sur la question de 18 points. Si vous voyez, j'ai essayé de trouver dans Internet les points. Si vous lisez les textes, il y a beaucoup de conceptions sur ces points. Ils ne sont pas toujours les mêmes points que, curieusement. C'est déjà un problème. Donc, à quelle figure, à quel texte je vais me confier pour faire des diagnostics des 11 sur 18. Après, si c'est 10, c'est pas que c'est vrai ici. Si c'est 10 sur 18, comment on fait ? Par exemple, j'ai jamais trouvé, j'ai trouvé beaucoup de cas dans ma vie, j'ai trouvé un malin qui avait été, c'était un jeune, un stétic fort, qui avait été penché sur le, c'était un parachutiste, il était penché sur le, quand il s'est lancé sur le dos, sur un bras. C'était un choc terrible. Et donc, il avait, c'est ce que j'ai pu comprendre, une demi-philoméalgie. Il avait tout un demi-corps touché, hypersensible à la douleur. Comment ça s'il y avait, je ne sais pas, il y avait 6, 7, 18... Bon. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs conceptions, il y a plusieurs pays qui sont touchés par cette maladie, il y a toujours une maladie par tous les pays. Après, il y a le modèle qu'on sent, son base pour trouver la solution. La médecine a ce problème, c'est très organique, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins, j'espère. Les médecins aiment voir un examen qui prouve, voilà, le tumeur est là, il faut le enlever. On est à voir, par l'une, ça on a envoyé, le marqueur c'est là. Pas de doute, on aime avoir ça, c'est l'approche scientifique dont la science. On numérise, on quantifie. Ce qu'on ne peut pas numériser, quantifier, on s'en fout. Le problème c'est que, probablement, et donc on est à baser tout l'étude des muscles, enfin, dans le passé, c'était juste le problème, basé sur les questions musculaires, etc. Mais après, c'est le modèle biopsychotricien qui est déjà là, pour nous, et qui nous fait revoir le paradigme et peut-être changer le point de vue sur tout cela. Donc, il faut comprendre qu'on est dans un point de changement. La douleur a toujours un problème. On a toujours cette douleur à deux, à trois, à quatre, à cinq. Parce qu'on est passé dans le monde, et donc, comment on partage, comment on vit la douleur avec l'autre. Très important. Comprendre la douleur acute, dans un moment peu devenu chronique, avec toutes les complications, anxiété, travail, finance, famille, dépression. Tout ça s'ajoute, comme vous voyez ici, comme vous voyez ici, tout ça s'ajoute et amplifie le phénomène douleur. Et donc, la question, est-ce que ta douleur organique peut être là ? Et ça, c'est quelle douleur ? La psycho-douleur ? Moi, je comprends, je l'analyse et je quantifie tout ça. Tu ne sais pas. Comprendre que, dans un stade premier, la douleur, elle a une réponse pour le système. Et avec la continuation, on a un phénomène d'inhibition de la douleur. Dans un stade, s'il devient chronique, cette inhibition, ce n'est pas tout à fait efficace. Et quand elle devient chronique, on trouve même des réponses qui motivent à maintenir la douleur. Il y a les comportements des personnes, des avantages économiques, des avantages émotionnels, qui motivent la personne à maintenir la douleur. Et donc, c'est pour ça, peut-être, qu'on n'a pas de bonne réponse. Parce qu'il y a peut-être un prêt à maintenir le cycle douleur. C'est quelque chose à réfléchir. Je laisse ça aux questions. Bon, après, il y a un problème neurologique, bien sûr. La douleur, c'est neurologique. C'est les filles qui commisent des centus nerveux depuis le début des voies jusqu'à la moine épinaire et la moine épinaire jusqu'au cerveau. OK ? Il y a des voies ascendantes et descendantes de la douleur. Une réponse du tort, du prisme. Mais, avec la continuation et d'autres maladies qui peuvent s'ajouter, il y a ce qu'on appelle la douleur neuropathique. Je pense qu'une grande partie de vous connaît déjà. C'est le nerf qui est atteint d'une pathologie qu'on ne sait pas tellement bien comment ça marche, encore, mais qui est responsable d'avoir une douleur énorme, intense, hyperalgie, on l'appelle, qui est une réponse anormale du nerf à une douleur. Donc, on a aussi à ajouter à toutes ces problématiques, encore, il y a des nerfs qui sont très sensibles, qui sont hyperalgiques, comme on dit. Donc, pathologie neuropathique. Bon. Et donc, où est-ce qu'on va actuer pour essayer de trouver une solution ? On peut trouver une solution plutôt au niveau local, au niveau du muscle, au niveau de la lésion que j'ai faite, pour utiliser le motif de la douleur, en arthrose, le genou. On peut actuer au niveau du genou. On peut actuer avec des blocages même, au niveau de la mêle du poêle et du nerf. Et on peut aussi essayer de bloquer la douleur au niveau du cerveau. Et donc, on va utiliser, bien sûr, des drogues, des médicaments qui actuent un niveau central. Ce qu'on appelle la périphérie et centrale. Cette fois, c'est déjà la mêle épinaire. Mais bon, on utilise surtout ce genre de groupes de médicaments pour essayer de bloquer la douleur au niveau de la pharmacologie. Donc, quand on parle de phyoméologie, on parle d'une complexité énorme de douleurs. D'où on a la douleur prospective, c'est la douleur de l'organe, l'arthrose, la rupture osculaire, le ligament qui est rempli, etc. C'est quelque chose de précise, organique, que je peux trouver normalement dans un examen quelconque. Et après, la douleur neuropathique. C'est la question de la conduction qui est exagérée, hyperalgique. Et après, il y a encore la douleur centrale. Le problème au niveau du cerveau. Le cerveau est trop sensible, trop, comment dire, répondeur à la douleur. Et donc, on a un problème central. Et donc, le problème, le vrai problème, c'est que dans la phyoméologie, on est dans une situation mixte. C'est-à-dire qu'on a tous les trois types de douleurs. Morciceptive, neuropathique et central. Et donc, c'est complexe. C'est difficile de trouver la bonne solution pour chacun. Parce qu'une personne a une arthrose, l'autre n'a pas l'arthrose. Elle a un mal à l'épaule. Ça s'ajoute au nom à neuropathie. Et quelle est l'entrée au niveau central de la douleur ? Vous voyez ? C'est complexe. Donc, ça, c'est un défi. Un vrai défi pour le médecin. Moi, j'aime bien les défis, les choses difficiles. C'est pour ça que je suis là, sinon je serais à Portugal. D'ailleurs, vous, parce qu'être ici et fermé dans cette salle avec un bouton comme ça, c'est vrai, c'est un défi. Bon. Autre grand défi, la douleur. C'est le problème de pharmacie. Autre grand défi, en effet, c'est la fonction. On parle de fonction. La personne avec douleur, elle est attente de sa fonction, bien sûr. Donc, le cycle d'incapacité, le cycle d'invalidité psychologique. On commence par exemple par la douleur, les contractures musculaires, le stress. On a la limitation d'activité. On est fatigué. On déprime. Et ce cycle maintient toujours l'incapacité. Déjà, la personne ne peut pas travailler. Donc, quand même, elle va gagner de la vie. Elle déprime. Elle n'a pas d'argent. L'argent a encore plus de dépression. Plus d'inactivité. Plus de travail. Plus de problèmes. Bon. Alors, comment on coupe ce cycle ? C'est la grande question de la personne âgée, mon point de vue. Et si on ajoute encore les problèmes de sommeil qui ne sont pas là dans ce slide. Ça, c'était un truc anglais. Moi, j'ai ajouté sleep problems. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les problèmes de sommeil ? Comment est-ce qu'on peut contrôler et changer le sommeil d'une personne qu'on ne vit pas avec ? Donc, ce n'est pas compliqué. Et après, en 2010, on a vu qu'il s'ajoutait encore d'autres problématiques, d'autres douleurs. Syndrome du col méritable. Céphalétension, vessie douloureuse. On en parle beaucoup de problèmes de vessie, d'isuride, tisquite, il ne se comprend rien. Phalie chronique. Tout ça s'ajoute comme autre. Syndrome qui croise, qui croise en effet, sur la philométrie. Donc, encore plus complexe. Et donc, pour essayer de trouver une nouvelle façon, une nouvelle vision, on a fait des nouveaux critères en 2010, les mêmes de l'American College of Rheumatology, qui, en vrai, ce n'est pas le college plus adéquat, parce que Rheumatology a à voir avec articulation, inflammation, et malheureusement, en théologie, ça a très peu à voir avec articulation et rien du tout avec inflammation. Donc, ils ne sont pas quand même les médecins les plus préparés, je dirais, pour le soulagement de la philométrie. Et, méritablement, ils ne sont pas très bien succédés. Donc, ces critères vont éliminer encore le besoin d'examiner les points sensibles, parce qu'il y a la discussion de quel point, quelle douleur, je dis oui, demain non, comment ça va se passer. Bon, c'était complexe. Donc, ils éliminent ces questions de pointe. Ils ajoutent sans doute. Alors là, il faut voir les trois. Avant, c'était 1 sur 3. Maintenant, il faut voir les trois autres problématiques. fatigue, fatigue, sommeil non réparateur et symptômes cognitifs. Il faut voir tous les trois. Cognitif, sommeil non réparateur, fatigue et la douleur. Vous voyez, le problème, ça se pose, c'est comment je vais diagnostiquer tout ça. C'est pas facile. Ils ont trouvé quand même des critères plus ou moins quantifiables. Ils ont fait des scores de douleurs généralisés qui devaient être plus de 7. Et la sévérité, ou la gravité des symptômes, plus de 5. Ou alors, encore plus complexe, on peut avoir une douleur de 3 à 6 avec une sévérité de symptômes de 9. Ils essaient de quantifier. Mais, ça devait avoir une intensité similaire les dernières 3 mois. C'est pas tout à fait le temps que ça change. Il m'a dit qu'il y a beaucoup de situations, comme vous savez. Et aussi, c'est en fait, c'est un diagnostic d'exclusion. On ne doit pas avoir d'autres syndromes qui pourraient expliquer ça. Exclusion. Il doit exclure d'autres. On va voir lesquels. pour être certain qu'à la fin, il ne reste que la fumée. Mais vous voyez un peu ce qu'on parle. On parle tout simplement de douleur et symptômes pendant 3 mois. Alors, douleur, comment je la vois, comment je la mesure, comment je la connais, comment je sais que c'est vrai. Et symptômes, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me raconte. Donc, comment je sais que c'est vrai, comment je quantifie, comment je... Donc, je vais montrer des clés parce qu'on n'aura pas le temps de tout discuter. tous les points qui sont peu au moins les mêmes points qu'avant. Ils sont plus libres. Ils sont... Les points, il faut les chercher entre ses cuisses, l'endigo, la poitrine, etc. Il faut voir après... Ils ont 19, pas 18, ils ont 19 zones possibles. Ils ont ajouté l'abdomen qu'ils n'avaient pas. La douleur épicastrique, je ne vais pas s'expliquer beaucoup ici. Ils n'avaient pas l'abdomen. Et bien sûr, comme j'avais dit, fatigue, sommeil et cognition. Donc, ces trois doivent être ensemble avant cette phase. Ils ajoutent les symptômes somatiques qu'on va avoir au poursuit gradés, etc. Une chaîne qui va de 0 à 12. Bon, on va voir toute une liste énorme de symptômes qu'on peut trouver avec... Et là, vous voyez, c'est une chose que je trouve beaucoup dans les urgences. C'est des personnes qui ont l'isurie, qui ont des problèmes de vessie, et qui ont fait l'examen. On va bien, il n'y a pas de problème. On a pensé à la fréquence au rénière, l'isurie, le stade ou la vessie. C'est un symptôme très commun. Donc, il y a beaucoup de choses, le phénomène de réno, la constipation, les vertiges, la dépression, la faiblesse, l'intestin irritable, bon... qui s'ajoutent sur tout cela. Et donc, ça devient très complexe. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe faire un mystique maintenant qu'il y a un. Et bon. À mon pays, à Portugal, la Direction Générale de la Santé a été même obligée, parce qu'il y avait un problème énorme avec l'association de malades qui demandaient des critères, de la justice, du droit, etc. Donc, ils ont fait un fluxogramme d'excision. Organigramme, je ne sais pas comment dire en français. Organigramme. Organigramme. Décision technique. On va voir après. Et des questionnaires pour rallier les choses. C'est un questionnaire d'impact de la chirurgie. Peut-être que vous connaissez déjà, mais bon. Donc, le fluxogramme ou l'algorithme technique, c'est celui-là. Il faut faire une direction technique. Il y a douleur. Il y a des plantes de douleur. Il faut faire une solution technique avec un minimum, un minimum texte de examen complémentaires. Et mon gramme, BS, etc. Après, si on trouve les points douloureux, avec l'index de douleur, févérité, comme on le prenait déjà, avec fatigue, sommeil, c'est-à-dire cognitif, et autres, plus de trois mois, on peut dire qu'on a un phénoménage. Dans ce cas-là, on est obligé, par le organigramme et par notre direction général de la santé, on est obligé d'appliquer le phénoménage d'impact questionnaire qui a été révisé. Et donc, à partir de ça, si ça quantifie déjà la maladie, on peut donc commencer la thérapeutique. Et la question qui va se poser, c'est, si on accepte ça comme concept diagnostique, quelle thérapeutique on peut avoir pour ce problème ? Ça, c'est la grande, grande question, en effet. Au jusqu'au ras, c'est le phénoménage d'impact questionnaire. Il y a deux versions. Donc, après le critère de 99, il y avait la version de 91. Après, ils ont fait une autre version avant le critère de 2010. On va montrer les critères de 2010. Après ce 2009, c'est celle qu'ils utilisent. Et il y a la version de la fonction, 9 points. Impact global, il y a deux questions. Et symptômes, 10 questions. Et donc, pour résumer, avant 2010, on avait 5 au paradigme, disons, de la phénoménologie, 11 points sur 18. Et maintenant, malheureusement, ce qu'on a, c'est ça. Tout ça, c'est ensemble dans le même sac. Donc, comment on va traiter tout ça ? Si bien que le problème, la grande problématique, vrai ou non ? De ces 8 questions, il y a 4 qui sont les plus importantes. Donc, c'est là qu'on va essayer de parler un tout petit peu de chacune. Comprendre les séminimures centrales. Il y a ça, c'est bon qu'on a déjà parlé. Il y a la substance inhibitrice et facilitrice. Et là, vous voyez la substance P, par exemple, qui est une inhibitrice, qui est responsable pour l'inhibition de l'honneur. Elle est un manque dans la phénoménologie. Donc, on peut avoir des problèmes à cause de ces substances de neuromédiateurs qui sont là et qui excliment votre phénomène de la douleur. L'endorphine aussi, elles sont réduites dans le temps. L'endorphine aussi sont des risques. Ce sont aussi des problèmes qui peuvent être responsables pour l'explication de l'hyperalgie, disons comme ça. Donc, il y a une propagation centrale. Une fonction qui va sur le cerveau va, après, se détendre, va se diffuser sur d'autres zones et va toucher le problème de la douleur. Cognition, attention et option. Donc, ça va toucher sans doute d'autres fonctions. Voilà le problème cognitif qu'il y avait. D'autres nombreuses régions celles-là sont affectées par ce phénomène de la douleur ascendant. Donc, comme j'ai parlé, il y a la pharicitation, il y a l'inhibition. Il y a le phénomène ascendant et descendant. Et donc, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des déficits de neuromédiateurs d'inhibition. Il n'a pas mis, il s'est retenu, les ovules sont rentés là. Et, France P, par exemple, qui est aussi facilité de la douleur, et donc, il n'est pas correctement fabriqué les ovules. Donc, ça peut expliquer le phénomène d'hyperalgie centrale. Ces mécanismes d'inhibition et de facilitation sont, disons, altérés. Dans mon point de vue, tous les schèmes, disons, qu'on a analysés pour expliquer, je pense que c'est quand même celui-là que j'ai trouvé le cas, et que ça m'est, je trouve que c'est celui qui explique le mieux. Voyons, pré-existent, pré-existent factors, les facteurs pré-existants. La sérotonine, clairement, le récepteur, les endorphines, c'est au niveau central ça. Donc, déjà une propension pour la douleur, au niveau central. Après, on trouve, peut-être, des fois, je dirais, quelque part, on peut trouver ça clairement, on verra dans les cas cliniques, des precipitating factors, des facteurs qui précipitent. Moi, j'ai eu un cas d'une personne qui a shooté d'une escalier, et toute sa vie s'est chargée complètement à partir de ses cas. Donc, c'est un muscle de nicotrama, ou alors autre chose qui peut être un complexe, un problème du sommeil, de la côte de sonétarie, etc. Donc, ça vient produire la fatigue, la pression, etc. Ça vient du muscle qui est déconditionné, et donc ça peut être beaucoup plus douloureux. Et là, le cycle éthique à flot, c'est-à-dire la connexion au système au niveau sympathique, on va parler de ces atletas, c'est aussi changé. Et donc, les muscles, le système sympathique et la sensation qui tenait, sont augmentés dans la chirurgie. Et ça encore, vous voyez, ça va toucher le cerveau avec tout ça qu'on a parlé là déjà, avec une problématique de régulation néo-régulation à niveau central. Donc là, on trouve une complexité de facteurs et d'explications possibles pour le phénomène de la fibralgie. Donc, où est-ce qu'elle se trouve, la fibralgie ? Elle est un peu partout, par exemple. Depuis les muscles, jusqu'à l'âme et les funères. Donc, comment on va traiter ça ? Là, on voit, par exemple, encore la complexité de tous les neuromédiataires qui sont là, qui sont les synapses des neurones, qui sont changés, on a déjà plusieurs. C'est-à-dire, on a fait des examens avec des résonances fonctionnelles. Et on a pu comparer, hein, voilà. Ok. Vous voyez la petite flèche, non ? Il n'y a pas un pointeur, non ? Vous voyez là, ça, c'est des contrôles normales, la réponse à la douleur. Ça, c'est des personnes fibromyalgiques. Et ça, c'est des personnes avec le chronic low back pain, avec des douleurs chroniques au dos. Voilà. Ça se passe un peu comme modèle. En effet, on a vu que les normaux avaient une réponse beaucoup plus atténuante dans la résonance magnétique fonctionnelle. Et donc, il y avait une épreuve, ici, que la douleur chronique, soit fibromyalgique, soit low back pain, et elle avait une répercussion anatomique fonctionnelle sur le cerveau. C'est prouvé là. Il n'y a pas de différence entre les normaux et ceux qui portent, en ce cas, la fibromyalgie, et l'organque. On peut voir, par exemple, là, les zones du cerveau qui ont été découvertes en rouge, pour la différence entre les contrôles, c'est le vert, le rouge, c'est les personnes de la fibromyalgie qui avaient plus de douleurs sur ces zones. Il y a d'autres zones qui sont atteintes au niveau de la douleur. Et la preuve, disons, c'est la première preuve, vous pouvez voir, voilà, voir, le rouge et le vert, vous pouvez dire, voilà, la douleur en trop, c'est là, dans le cerveau. Mais, après, c'est que ça ne suffit pas pour le truc. Le corps pourrait ajouter un peu de complexité. C'est que le cerveau, comme vous le savez, est aussi responsable pour la régulation hormonale. Après, on a une prophétie. Donc, écoute comme brain centers, écoute comme prolifiant des six, la griphérie et sa femme, ça va toucher la neurohypophysie qui, par sa foi, va toucher, donc, les bonnes hâtes, la supraïenne et la thyroïque. Et donc, là, on va trouver, bien sûr, les problèmes au niveau sexuel, On va trouver le problème de cortisol, mauvaise réponse au stress, typique d'infibriose. On va trouver le problème de tachycardie, immense, obésité. Et le liver, c'est une chose, on va avoir le problème du métabolisme, du chute, etc. On voit ici, par exemple, la différence entre les productions du cortisol, entre les fibromyalgies et le contrôle normal, c'est différent. Les contrôles produisent plus d'acédicat, c'est la route qui va incertiver la production du cortisol, et bien sûr, là, le cortisol descendu dans la fibromyalgie. Le problème de réponse au stress diminuait à cause du manque de cortisol. Donc, on essaie de faire un petit ordre. On peut trouver comme la grande explication, ce qu'on appelle maintenant le syndrome de sensibilité centrale, c'est ce qu'on a parlé. Les facteurs génétiques familiales, il y a encore, c'est des génétiques, et c'est à toi, on peut se retenir avec la lopamine, qui sont diminuées. Donc, une mauvaise réponse aussi, avec une explication génétique, la production des enzymes. Les facteurs psychologiques et malheureux de traitance des enfants. On trouve aussi des problèmes de traitance des enfants, on peut donner un peu de choses pour cela. Et, 48% avaient déclaré de souveraineté psychologique, et 20% c'était grave. On peut tout imaginer ici. Trout du sommeil. On sommeille des zones à en fait d'être son nom réparateur. Donc, si on n'est pas réparé pendant la sommeil, on va avoir problème le lendemain, on va se réveiller, fatiguer, plus de douleurs, plus de bain quand on se réveille, parce qu'on n'a pas été réparé, on n'a pas reposé pendant le sommeil. Les états infématoires. Il y a plusieurs théories sur la possibilité d'infection virale, comme l'Epstein-Barrar, l'hépatite, l'Habuzlan, qui pouvaient encore toucher un peu, certaines choses cytokines, et d'autres expliquées un peu. Et l'autre mécanisme pour l'activation de l'axe qu'on vient de parler, l'hypothésiaire supérieur. Donc, il y a trois grands types de douleurs, perceptives, neuropathiques et centrales. Et on a tous les trois, en même temps. de la chirurgie, de la chirurgie. Et là, bon, enfin, pour ma simple, pour ma simple, là c'est le burn-out, c'est un burn-out, burn-out c'est le problème de chirurgie du monde, hyperactivité sympathique peut expliquer la mauvaise réponse à ce stress, donc burn-out plus fréquemment dans les chirurgies, pathologiques, on peut discuter ça. comprendre aussi qu'il y a ce qu'on appelle la chirurgie primaire et secondaire. Ou si vous le savez, encore plus complexe. Primaire, secondaire, une cause directe, et on peut trouver, disons tout de suite, un problème qui est justifié, et d'autres problèmes, des facteurs sociaux, biomécaniques, psychologiques, qui peuvent. Donc, s'ajouter et expliquer d'une façon ou d'autre, par l'arthrose, l'arthrite, la rheumatoïde, le loupousse, ça peut aussi justifier des phénomènes très semblables avec la phénoménologie, se croiser avec, et donc, est-ce qu'on parle d'une phénoménologie tout simple, primaire, est-ce qu'on parle de secondaire, un autre chose, ou simultané. Donc, quand on parle douleur, douleur en phénoménologie, on parle quelque chose qui peut être central, qui peut être périphérique, qui peut être psychosocial, et qui peut être mixte. Mal sûr, je suis d'accord que c'est mixte. L'art de la médecine, c'est savoir quel est le principal mécanisme dans cette personne, généralement, qui est différent. C'est plutôt central, c'est plutôt périphérique, c'est plutôt neuropathique, c'est plutôt psychosocial. Et ça, c'est difficile, chacun de cinq ans, on dirait, donc c'est très difficile pour le poignet. Alors, le risque-là, nous avons un peu de... on va en sauter ça, mais le risque-là, le condoménisme, bien sûr, le dopamine et le sérotéronomie, ce sont les trois explications au niveau central, et le psychosocial risque-là. Voilà. On est toujours sur le même paradis. Bon, pour finir, le problème de pathogénésiste, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et considérer un trouble de la réglation de la douleur, le problème de processing, le pain processing, le problème de pain processing, le problème de pain processing. pourquoi pas l'appeler, l'hyperalgie centrale, quelque chose comme ça, qui serait plutôt compris par les médecins. Si on essaie de dire, c'est le muscle, le problème, on ne trouve rien sur les muscles, les médecins ne vont pas comprendre. C'est clair. Si on trouve déjà un nom, l'hyperalgie centrale, t'as raison, on verra ça. Et on trouve dans la résonance fonctionnelle, on trouve des problèmes de sérotonine, on trouve des problèmes, bon, il y a quelque chose à attendre. C'est vrai, il faut trouver les bons traitements. Bon, quels examens complémentaires à faire ? Et là, on est sur la nouveau, la nouveau, les nouveaux critères de la CR. Si vous avez vu les critères diagnostiques, douleur, sévérité des symptômes, fatigue, sommeil et l'intégration cognitive, quels examens est-ce que j'ai pour faire ça ? Dites-moi. Le ? Le ? Je ne vais écouter pas ça d'abord. Après, je vais quantifier, parce que je veux voir l'évolution dans le temps, le résultat de l'intervention quelconque. Je dois quantifier ça. Donc, comment on va faire ça ? Questionnaire. Mes questions ? Et les questionnaires peuvent être... On peut pas dire ce qu'on veut dans les questionnaires. Donc, comment est-ce que j'ai la certitude que ce qu'il est dans les CNR, c'est la vraie douleur ? Bon. Ce qui est obligatoire, minimum, pour les nouveaux critères, c'est l'hémocam, la PCR, protéines, c'est-à-dire pour voir l'information, pour annuler la paradigme d'information, la thyroïde, le CP4, c'est pour exclure des pathologies musculaires, et les patients aussi pour voir cette production nerveuse, etc. Donc, ces 5 petits examens sont à faire pour exclure d'autres camps d'orthologie. S'ils sont normaux, donc on a probablement le fait de la touche. Mais je dis, il y a quand même, il y a quand même ce qu'on a parlé, de la touche. Il y a des points douloureux sans doute. Avant c'était 18, maintenant ils parlent 19. Bon, tout c'est très important. Savoir palper, voir le patient en posture, c'est très important. Comment est-ce qu'elle loue ? Comment est-ce qu'elle fait sa vie ? Bon. Au moins, une petite radio, c'est la malle au dos, c'est la malle à l'épaule. Une petite radio, c'est pas très chère, on peut le faire. C'est pas erroné si on le fait. Et même, aller un peu plus loin, c'est une hypothèse. D'autres pathologies, par première ligne par exemple, on peut exclure ça avec une résonance. Et on peut aller plus loin, avec le PEC, la résonance fonctionnelle, comme on a parlé. L'électromiographie, si on parle bien en temps des nerfs, ou quand on a beaucoup de douleurs avec une gastrique, on pourra faire aussi des neurophobies pour voir s'il y a ou non une gastrique. On trouve, des fois, non. Et encore, d'autres antiques qu'on peut différencier, et pour tyroïsme, voilà, néopathie, pour l'axi-traumatoïque, l'infection de l'héron, la carence de la vitamine C, c'est aussi, sur la table, la question de la vitamine C, qui est anti-oxydante, comme vous le savez, donc la menthe de la vitamine C pourrait expliquer. Pas tout cela, bien sûr. C'est pas possible. Mais, ça peut aider dans la compréhension. Mais la coexistence est possible. On peut avoir un hypothyroidisme associé à une fermée agie. et ça n'est pas possible. Et, curieusement, on trouve, une diminution de volume de matières grises de certaines zones du cerveau. Matières grises. Oui, c'est un problème. On saute. Philoméalgie et myofacial. Ça se touche beaucoup. Il faut savoir, comprendre, c'est pas facile. On pourrait avoir une doute de l'après-midi, de s'expliquer qu'est-ce que c'est le signe entre myofacial, qu'est-ce que c'est la philoméalgie. Elle se touche. Le myofacial, c'est surtout une, deux, un. C'est la même chose. Il y a les trigger points. Mais, c'est plus fréquent, c'est plus insidieux, c'est plus, en tout cas, c'est plus féminin. C'est plus diffus, c'est plus chronique. Questionnaire de mission fonctionnelle, ça peut être, voilà, auto-obliqué ou par un technicien. Ça peut être une interview. L'échange, dans le compte, c'est une interview. Et on peut appliquer le questionnaire du site qu'on a parlé. Ou, on peut utiliser d'autres, par exemple, le SFF 36, pour la qualité de vie, ou d'autres, la médecine physique, comme le MIF, le Kats, et voilà, le questionnaire de philoméalgie, qui est révisé en 2009, celui-ci, qu'on doit utiliser. Si on voit, par exemple, au site, Peter Serraille, qui étudie la qualité de vie de philoméalgie en Espagne, en comparaison avec les normaux, de philoméalgie. la population, c'est spagnol, en contrôle, et personne avec philoméalgie. On voit tout de suite, que le sample, le philoméalgie, c'est le plus bas qualité de vie. Donc, tous les points de la, tous les, tous les 7, il serait de mesurer par la SFF 36. Comparé avec la population espagnole de référence, il y a quand même une grande différence. Plus de 150%. Imaginons, 100%, c'est la qualité de vie maximum. Là, on parle quelque chose comme 40% de la qualité de vie versus 90% de la population. C'est quand même une différence assez importante. Donc, si on parle d'évolution fonctionnelle, voilà, douleur et fonction, toujours les deux grands aspects de la philoméalgie. On peut aussi voir la fonction avec les tests musculaires. Par exemple, la mesure du vieux de Marx, c'est très rare qu'on utilise en philoméalgie parce qu'elle parle beaucoup sur les épreuves d'effort. Mais bon, on peut faire des tests musculaires, articulaires, etc. Donc, pour être encore plus objectif sur la capacité fonctionnelle, surtout si on est sur les questions de travail. Donc là, travail, travail, c'est effort, effort. Comment est-ce que je mesure effort ? Avec des choses comme ça. Et là, c'est la même prévue, de faire des règles qui sont là, par les autres, mais bon, sur le fait de flexibilité, endurance. Et voilà, l'évolution qu'ils préconisent pour la philoméalgie, functional, lifting specific activities. Lifting specific activities. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est recommandé par le de faire des lames sur la capacité de l'élever des choses. Et faire des choses. Une sorte de programme de maintenir la capacité de faire l'activité de chaque chose. donc, les 25, comme paradigme, les autres, j'ai trouvé la dysfonctionnalité. Par douleur encore, on peut faire beaucoup de l'examen, on a déjà vu la philoméalgie questionnaire. Et encore, on a le algomètre. Si vous connaissez, c'est un petit appareil qui essaye, avec une pression donnée, sur un point, savoir quelle est la réponse la personne à la pression. de 4 kg. J'appuie, avec une pression de 4 kg, sur le point, et je me dis, oui, j'ai mal, j'ai pas mal, bon. Mais, on peut dire, mes problèmes, c'est toujours, avec la base, la personne qui me dit, oui, j'ai mal, ou j'ai pas mal. Donc, comment est-ce que j'ai vraiment objectif, la douleur ici. Autre examen complémentaire. Moi, je laisse ça dans l'air. Comment est-ce que je pèse pour la question ? Comment je peux mesurer le stress ? Il y a la qualité de vie, il y a la question, il y a tout cela. Et la question économique. Combien je gagne, ou je gagne pas, ou je perds, avec les médicaments, les consultations, la baisse, la retraite ? Comment je mesure tout ça ? C'est une quantification importante, parce que ça peut maintenir le cycle qu'on a parlé de la douleur, et que c'est profit économique ou non. Comment je peux mesurer ça ? Et quand vous avez fait ça, jamais ? Et, encore pire que ça, comment je peux mesurer les besoins d'attention ? Est-ce que la douleur permet, j'aime, la personne d'avoir plus d'attention de ses proches, des médecins, des infirmières, ou aussi pour l'autre ? Probablement. Et si j'ai tout les besoins d'attention, ça maintient le bonheur. Et donc, problème. Comment je mesure tout ça ? Je ne sais pas. Je laisse juste une question, quelque chose comme ça, un stress en mètre, quelque chose comme ça, qui peut être une couleur et quantifier ça. Traitement possible. Qu'est-ce que c'est pêche ? Côte d'Albert, c'est un très connu rhémothologue américain, il a fait trois pas, et je pense que c'est une bonne approche, ce qu'il est préconisable. Proche initiale, la majorité et après l'autre. Proche initiale, il faut confirmer, il y a aussi bien sûr. Education, pour avoir cette... peut-être le plus important, expliquer la condition, expliquer ce qu'on est en train de faire là, l'éducation. Évaluer la comorbidité, c'est-à-dire l'humeur, le sommeil, l'arthrose, l'épaule, pour la majorité des patients. Pour la majorité, je dirais, c'est vrai, un trial-trial, c'est un essai avec antidépressifs, les sites postulitifs ou anticonvulsivants. Je ne sais pas si vous, le dureka et votre antidépressif, le voxpin, etc. sont suffisants et programmes d'exercice. Programme d'exercice. C'est la majorité des patients. Et la question c'est, combien de personnes avec fulomérgique, vous connaissez, qui sont en train de faire l'exercice régulier ? Très, 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 donc, voilà. Après, on a bien sûr, pour ceux qui ne répondent pas aux deux premiers, et je parle exercice et médicaments, encore là, on peut ajouter un peu plus, comme les autres médicaments, physiques, thérapie, thérapie cognitive, comportementale, programme multidisciplinaire, ce qu'on parle avec, pôle santé, plus disciplinaire, voilà, on est là, les spécialistes d'autres matières, psychiatrie, rheumatologie, douleur, etc. OK ? Ceux qui ont, plus de profs de capacité de réponses à la tiktiline, la cytobésacrine, Tramadol, les inhibiteurs de réhabilitation de serotonine, voilà, Faustine, Lelaphexine, aussi d'autres, Prégamaline, c'est qu'on a parlé avant, qui sont des modestes profs d'éducation. Et tous les autres là, faibles ou aucune, faibles ou aucune, profs. Donc, on a... Traitement non-pharmacologique. Là, on parlait de pharmacologie, là, on parle de non-pharmacologie. OK ? Exercice encore. C'est pour ça que je suis de sport, c'est médecin, c'est pour ça que je viens de cette côté-là. Fonctionnel. Au-delà de la demeure, il y a la dysfonction. Moi, je suis du côté dysfonction. Travail, ponction, exercice. Bon. Thérapie, comme on dit le parental, encore. Éducation, en groupe, amélioration pour 3 à 12 mois. Voyons, là, l'éducation, ça peut améliorer 3 à 12 mois. Sans médicaments. C'est-à-dire, je fais éducation maintenant et j'ai une réponse positive. Non, non, en fait. Donc, ça vaut le coup de faire. Combien de vous, qui ont phénoménalgie, ou qui vous connaissez, ont fait des programmes éducatifs pour la phénoménalgie ? Il sait qu'il y a fait un programme de doutes actives pour la phénoménalgie. Il faut lever son bras, deux, trois, quatre. Je l'ai organisé plusieurs déjà. Ils sont toujours bien succédés. Normalement, ils apprennent des bonnes dispensées. J'ai réalisé ça en ordre orale, par exemple, il n'y a pas du tout. Ça marche. Les thérapies modélisciplinaires, voilà, la combinaison de multiples choses comme hypothérapie, massothérapie, kinesthérapie, pyropathie, et les autres, qu'on a parlé avant, médicaments, et les patients. OK ? Voilà. Et puis, en pharmacologie, on ne va pas trop en parler parce que, c'est très complexe ça. Normalement, il y a des cannabinoïdes déjà qui viennent là. Les cannabinoïdes, voilà. Et donc, on ne va pas parler trop de ça parce que c'est l'exercice encore. Alors, à éviter l'exercice pendant le matin. C'est une question importante. Au moment où on s'intrigue, affecter l'objectif, au moment où on l'a fait, parce que c'est très bon. Et, diversifier vos exercices. OK ? On peut ajouter sur cela encore musicothérapie, ormothérapie, chromothérapie, relaxation, conseil. Ce qui est très important, c'est qu'il fonctionne très bien. C'est des hydrothérapies, des cures thermales, conseils, conseils, des hydrothérapies. Donc, on va faire une semaine, deux semaines. on va ajouter l'aspect alimentaire, avec l'aspect du stress, l'exercice en eau. Et, je laisse juste l'aider à Portugal, à la île Porto Sanu, à Madeleine, où on a, une chose que j'ai trouvé, c'est unique, c'est un traitement basé sur le sable chaud. On a cette sable et j'enseigne la vie. Ici, c'est une personne, c'est la tête. Alors, c'est là, avec la pluie, pour porter le soleil, c'est de l'eau, du sable, du sable très chaud, et là, plusieurs sont là-dedans, c'est comme un petit matelas, et apparemment, ça fonctionne. l'approche cognitive et comportementale, voilà, on a déjà parlé de cela, qu'est-ce qu'il faudrait dire ? La question du côté de stress, de la thérapie, de la sable. Réalisation, aussi, on peut faire, il y a plusieurs techniques très antogènes, c'est surtout l'organisation. la réalisation progressive, déjà comme ça, c'est surtout la repression, la compréhension de la relation à l'avenir, et le biofeedback, on parlera dans la sophrologie, aussi. Parce que la sophrologie, c'est très intéressant, si bien, si bien organisé, le développement d'une capacité positive des pratiquants, des adverséances, en trois temps, comme vous voyez là, qui harmonisent un peu l'esprit. Il y a des pensées négatives et positives, des négatifs sont souvent négatifs pour l'heure, les positifs sont souvent soulagents, on ne peut pas développer de façon positive sur l'heure. Thérapie du groupe, aussi, on a toujours le partage du groupe, on a l'économie des structures, l'économie des techniciens, l'échange d'idées, le partage d'idées, mais on a des compéniements, ça arrive des fois, on a trouvé ça à Portugal, avec une association qui s'appelle MIOS, où les patients étaient tout seuls, les patients étaient tout seuls à raconter des histoires l'un ou l'autre. C'est pas bon. Il faut avoir un technicien qui médie les choses, autrement, les discours deviennent très négatifs, et c'est une contamination, ce qu'on appelle contamination négative, c'est pas bon. Il y a du ça souvent. Il faut toujours avoir un médecin, un psychologue, quelqu'un qui lide, qui, heureusement, peut avoir non-phioméagie, mais bon, quelqu'un qui sera très positif pour les autres. Autrement, le groupe valade dans le cycle négatif, qui valade dans le cycle positif de rupture des photons. Ah, compénie dure. Bon, si on pouvait dessiner la phioméagie, ça fait quelque chose comme ça, je passe un peu la publicité. En vérité, on trouve une très grande similitude entre les méridiens, les médecins chinois, il y a des médecins chinois, il y a des médecins qui étaient similaires. Et en vérité, le modèle des médecins chinois, si on étudie un peu le problème de changement, la fluctuation entre les stations, l'esprit, les émotions, les cinq phases qui expliquent pourquoi la compulture sont beaucoup plus adaptables et adéquates à comprendre le modèle de l'énergie que le modèle scientifique aussi. Comment c'est fait ? Donc, j'utilise de temps en temps la compulture, mais le problème, c'est que la douille, ça fait mal, ça pique, ça fait mal, mais c'est pas trop. Et en théorie, ça s'intéresse. La thérapie, apparemment non. Moi, je la fais aussi, mais apparemment non, parce que ça pique encore. Et donc, c'est plus efficace pour essayer le myofacial, mais pas pour la fumée. Et si on a un cas, voilà, du médecin, si on a un cas très spécifique, du médecin, du épineux, très fort, très important, on peut utiliser dans ces cas-là, en cas spécifique, c'est là, le médecin. On peut encore parler des mesures non-pharmacologiques, mais on va parler à tout le temps, non-pharmacologiques, le gluten, on a plusieurs choses à faire. des occasions, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater, qu'on prend, à savoir, pour les patients, et pour les causes, et sans doute, vivre avec eux. On voit tous les jours lutter contre la fédulation, on voit lutter, aux armes, ta-ta-ta-ta-ta. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ça, c'est au niveau central qu'il se passe. Et donc, comment on va tuer une chose qui est au niveau du cerveau ? Tout le cerveau ? Ça ne marche pas. Donc, il faut apprendre à vivre. C'est un peu plus difficile. Pardon ? C'est positif. C'est positif. C'est positif. C'est positif. internet qui ont été développées par un groupe qui était enseigné en ce poche pour lui en internet, et qui peut encore donner des conseils aux advocats, qui est là, vous recherchez dans internet, c'est déjà fait, ils ont déjà un grand travail là-dedans. Mûr et pur, on va passer sa rentrée. Non, non, non. Non. C'est mieux en nourriture, c'est pas mon fort. Les aliments riches, on a commandé un tout en fait. Parce que c'est la précusseur, la précusseur de la famille, donc manger des aliments rites à peu près, comme les biens de mer, les crêveres, la banane, les régimes étariens, apparemment c'est mieux qu'au régime, pas de propres, plus de poissons, et riche en anti-oxydants et anti-flamatoires. Éviter un nicotine, bien sûr, les oxalates, les purines, les graisses saturées, alcool, café, thé, sucre, sucre. C'est pas tout, il y a de l'eau quand même. Le sommeil, très important, apprendre à gérer le sommeil, à faire léger le sommeil, comment faire ça ? Encore une discussion. Vite fait, pour montrer des études randomisées, contrôlées, qui ont fait des opérations vis-à-vis de la douleur et de la fonction, cherchées dans Internet récent, ça, vers tout futur dans l'infirmiologie, fonction, améliorement, la majorité des cas, comparé avec un contrôle sur les études. C'est une synthèse des études. Pour la douleur, non. Curieuse. Pour la douleur, il n'y avait pas trop de différence, vous voyez. La majorité des cas, c'est sur la ligne 0. Pour la douleur, l'acupuncture, ce n'est pas. Oui. L'exercice, pour la fonction, voilà, aussi, on montre la capacité fonctionnelle. La majorité des études, comparé avec des autres autres. Et pour la douleur aussi. Voilà. Et je dirais, même, mieux pour la douleur, pour la fonction. Ce que je m'attendais, c'était le contraire précisément. Et donc, si on voit toutes ces études randomisées, comme, par exemple, scientifiquement valables, on va, le contraire s'entendait, l'acupuncture, meilleur pour la fonction, l'exercice, meilleur, mieux pour la douleur. Comment expliquer ça, je ne sais pas. Psychothérapie, psychologie, voilà, positive. Trois douleurs, aussi. Trois douleurs, aussi. Alors, question, comment est-ce que la psychologie peut diminuer la douleur ? C'est parce qu'il y a une composante psychologique dans l'amélioration. Je regrette dire ça, mais c'est comme ça. Et donc, la thérapie psychologique a un infarct. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Pour discipliner les progrès, fonction, encore, améliorée, pain, pas beaucoup. C'est juste comme petite chose à penser, la neuromodulation dans l'amélioration à partir de l'amélioration trans-crénienne. Ok ? On trouve sur la tête. Rodulez la douleur au niveau central. On essaie ça, bien sûr. C'est sur la route. Tout le travail, on va passer du créé parce que Éveline, Révela, c'est la capacité. Puis l'amélioration, c'est un problème pour les employeurs. Mettez-vous à la place d'un employeur. Bien sûr. Et donc, est-ce qu'en France, c'est un problème ? Oui, c'est un problème. Il y a même des cas de suicide au travail. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec l'amélioration ? Oui, le burnout, c'est un problème qui se croise. Le stress, le stress, c'est une disparance. C'est une régulation entre l'équilibre du sympathique et parasympathique, comme vous savez. Donc, pour aussi parler d'un peu plus d'un, rien, parce qu'il n'y a pas de balance. Et donc, on n'est qu'en stress. Donc, la performance, on est levée au burn-out, au cuisement. C'est vrai que je n'arrive pas. On pèse. C'est le paré, arré, arré, arré. Et donc, le stress, le modèle d'étude du stress, c'est très applicable à l'énergie. Et au stress, le stress, c'est un équilibre entre l'in et l'yang, entre les sympathiques et les parasympathiques. OK ? On commence à se faire écraser pour un, pour un. Le problème à l'atelier, c'est qu'on a trop d'informations. L'informatique, l'internet, tout ça, vient nous apporter chaque fois plus d'informations contradictoires à votre coup de foi. Et au second, online. Je suis toujours online à travailler, même quand je dors. Les enfants sont dans le lit, comme vous serez dans le lit, à travailler. Les enfants. Donc, ils seront tous des potentiels qui ont l'agriculture. Ils n'ont pas à dormir. Mauvais sommeil. Donc, ils se lèvent le matin fatigués. Ils auront des problèmes de burn-out. Sourcuit. On est en train de prudire, c'est qu'il y a vraiment mauvaise santé. Donc, il faut couper avec l'internet et choses comme ça. Le cerveau, c'est celui qui va soutenir le plus, avec l'axe qu'on a déjà parlé. Le dysabalance. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire une décennie de travail pour essayer de trouver une solution pour ces problèmes de philoméagique ? C'est très important. La reconnaissance. On a un diagramme qui parle des demandes du travail. On a tous, chaque fois plus, des demandes au travail. Est-ce qu'on a la reconnaissance des supérieurs, de la sécurité, de l'argent, de l'argent, des copains, des collègues, du patron, de tout cela. Normalement, on a fait un travail. Donc, on l'épuise, on dégoutie pour un problème, on laisse travailler. Donc, problème ignénie, c'est-à-dire, je voudrais introduire l'équilibre entre ces reconnaissances et la demande, c'est important. Et là, on voit un scan qui est, on est français, qui montre, si on n'a pas de support, beaucoup de demandes est en mauvais contrôle. Si on n'est pas capable, si on n'est pas capable de contrôler les tâches qu'on a à faire, beaucoup de demandes de mon patron, je n'arrive pas à le contrôler. Et si je n'ai pas le support de mes collègues, de mes patrons, je suis là dans le rouge, mais je se veux, je vais entrer vite fait comme le bonheur, mais j'arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Travailler une solution pour le stress. Et ça, ce qu'on peut faire, voilà, bon, par exemple, l'ergonomie de l'écran, au fond des tâches, tout ceci, ici, de l'ordinateur, là, plus de temps, la plupart sont des femmes qui se sont sur l'interprète toute la journée, donc, on a mal la cervicale, aux yeux, épicodyrie, les épaules, c'est normal, il faut voir toutes ces ergonomies, et après, éviter, éviter le burn-out, ça va être une préalotisation, l'objectif, le délégaste, pour ça. Travailler, encore, des suggestions de l'assurance-foméalgie, j'ai un réseau d'internet, on en pourra parler, faire un dossier de personnes handicapées, de DPH, on pourrait expliquer ça, si c'est la meilleure solution ou non. Question, est-ce que ce genre de vie informatique qu'on développe chaque fois-là, chaque fois plus-là, on en s'est consulté, la robotique qui vient là, l'intelligence artificielle, elle vient apporter quelque chose de positif, pour nous, c'est trop bien, je m'envoie. Il y a déjà des jeunes, comme vous voyez là, qui sont morts à jouer au ordinateur toute la journée. Ils sont morts dans ce mec-là, il y a Chinois, trouvés morts sous le ordinateur, trois, un jour après, qu'il était là. Est-ce que ça porte de la santé ? J'ai même le doute. Traitement intégratif, on est presque là. Donc, comment on peut intégrer toutes ces données complexes, difficiles, avec le traitement ? Intégrer comment ? Question. Est-ce qu'il y a une subgroupe ? On ne sait pas. Il faut qu'on parle de qualité de vie, pas seulement de douleur et de fonction. Il faut analyser tous ces domaines de la personne. Quand on parle de médecine, on analyse surtout les niveaux médicaux. Mais quand on parle de phyoméologie et d'autres pathologiques de ce genre, on doit intégrer Les valeurs de la personne, ses jugements, ses habitudes, sa révision. Et donc, on doit aussi rechercher les problèmes économiques. Donc, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on peut, après, avec le questionnaire, valider 0% à 100% du qualité de vie qu'on a déjà dit. Intégrer comment ? Spiritual Life Coach. Est-ce qu'on doit parler des vies spirituelles dans la furie à l'une ? Peut-être. Parce qu'il y a une pensée positive pour en parler. Il peut être intégré. Et peut-être, à part les évolutions, à part les problèmes physiques, intellectuels, qu'on ne dit déjà plus ou moins, Ce qu'on ne dit pas du tout, c'est comment faire une intervention spirituelle sur une personne. Est-ce qu'on doit l'ajouter ici ou non à la question ? Comment on peut faire ça ? On peut mesurer ça aussi.